Bienvenue au programme de la technique, présenté par Wolfgang Rudolf. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui fait partie de nos vies et nous ne pouvons pas vivre sans elle. C'est l'électricité. Appareil avec lequel nous pouvons mesurer le courant. Quelle est la couleur du courant ? Peut-être que certains d'entre vous le savent grâce à la publicité de la télé. Rouge, vert, pas du tout. Le courant n'a pas de couleur. Le courant ne peut pas être vu. Nous ne pouvons pas ressentir le courant. Bon, s'il est suffisamment fort, il peut nous arriver quelque chose. Mais nous ne pouvons pas dire, on va voir combien de courant il y a. Pour cela, nous nécessitons d'instruments, de mesure. Les anciens mesureurs ont cette apparence. J'ai construit le mesureur suivant avec lequel je pouvais, et je peux encore, mesurer la radiation infrarouge. Il possède une cellule solaire, comme celle que nous pouvons avoir sur nos toits. Il le transforme en courant et l'appareil de bobine mobile nous indique la valeur. Ce sont les indications. À propos de l'appareil de bobine portable, j'ai pris un. Ici dedans, vous pouvez voir une bobine placée dans un noyau magnétique. Il dispose d'un ressort qui met l'aiguille à zéro. Quand il y a de courant, l'aiguille bouge. Il s'agit en conséquence d'un appareil de bobine mobile. Cela me permet de lire combien de courant passe et quelle est la tension. Cela existerait aussi comme multimètre. Quand j'étais jeune, je revais d'un comme cela. Cela était son aspect. Aujourd'hui, ils ont une autre apparence. Ils doivent avoir une autre apparence car ils doivent effectuer d'autres tâches. Nous avons du courant en abondance et nous devons évaluer sa forme. Quelle est son apparence ? Quelle est l'apparence des bits qui passent par l'ordinateur, par l'Internet ? Nous devons pouvoir étendre des processus de très brève durée pour que nous puissions nous faire une image de ce qui est le courant et de ce que je dis. Bon, ce sont des ondes de pression qui captent un microphone. Mais dès qu'elles entrent dans le micro, elles sont transformées en courants qui s'amplifient. Regardez, je vais vous montrer l'apparence de cette courante. Bonjour, cela est un test. Nous voulons voir ce qu'il arrive. Maintenant, nous l'arrêtons. Ensuite, nous augmentons ce que nous voulons régler bien. Je le mets en œuvre. Bon, et maintenant, je vais augmenter le côté gauche. Cela est le mot « Bonjour ». Ainsi, cela que vous voyez est le mot de nouveau « Bonjour ». Comme vous le voyez, il semble étrange. Si je augmente encore plus, vous observerez que cela ne sont que des courbes. De cette façon, on voit ce courant. Et vous avez pu observer des différents niveaux hauts et bas, des différentes fréquences et des tensions. Quelque chose comme ça n'est pas possible de mesurer avec cet appareil. Il n'est pas possible d'interpréter toute cette information avec une simple aiguille. S'il y a de la distorsion dans un amplificateur, dans une radio, un MP3, nous devons le mesurer avec un autre type d'appareil. J'ai analysé trois appareils que je vais vous présenter ensuite. J'ai ici de l'entreprise PCE, le modèle UT81B. Il s'agit d'un appareil nouveau et moderne. Cette série existe depuis longtemps. Probablement, tout technicien connaît cet appareil. C'est un appareil standard. Il dispose d'un grand écran LCD de 160 par 160 pixels. Si nous regardons l'écran, nous verrons qu'il dispose d'un rétro-éclairage. Cela permet de lire les valeurs facilement quand nous travaillons dans des endroits avec peu d'illumination. Maintenant, il est réglé à tension continue et à plage automatique. Cela veut dire qu'il sélectionne d'une façon automatique sa plage de tension. Si je vérifie maintenant ma pile de 9 volts et vous regardez l'écran, attendez que je l'incline pour que vous le voyez mieux. Alors, nous apprécions que cette pile a une tension de 9,6 volts. Cela est une valeur standard et n'a rien de particulier. J'ai ici une série de touches qui agissent selon le contexte, c'est-à-dire changent la fonction selon la mesure. Si j'appuie sur ici, alors je change à assez, ce qui me permet de mesurer des tensions alternatives. Le plus remarquable est qu'il n'est qu'un multimètre pour mesurer le courant, tension, résistance, vérification de diodes, fréquence et capacité. Mais aussi, si nous appuyons sur cette touche, il devient un oscilloscope. Maintenant, il apparaît un graphique sur l'écran. Ensuite, je connecte avec ces câbles mon vérificateur pour régler les sondes. Il génère un signal rectangulaire. Je le connecte ici. Voilà. Maintenant, je l'allume. Il prend quelques secondes. D'une façon automatique, on sélectionne l'amplitude et la base de ton. Comme vous observez, nous avons un signal net. Ici, dans le côté supérieur, nous avons sélectionné 1 volt et 5 microsecondes. Si maintenant je change de 1 kHz à 10 kHz, alors l'appareil ne nécessite qu'un moment et nous avons déjà 50 microsecondes. Bien sûr, je peux aussi sélectionner 100 kHz et nous sommes déjà à 5 microsecondes. La bombe façon totale est de 8 MHz et 40 MHz échantillons par seconde. Cela est suffisant pour beaucoup de travail de service comme la réparation des téléviseurs ou ordinateurs. Ou si vous devez réparer la voiture. Cela est l'appareil plus robuste et raisonnable. Le prix est d'environ 250 euros. Le contenu de l'envoi inclut la mallette, l'adaptateur de réseau, le câble de connexion PC isolé optiquement. C'est-à-dire que le courant ne peut pas entrer au PC. Aussi les câbles de connexion et la notice d'emploi et le logiciel. Le logiciel montre tout ce qui fonctionne sur l'écran de l'appareil. Vous pouvez enregistrer les données pour les traiter postérieurement ou les exporter à une tableur. Vous pouvez aussi garder jusqu'à 10 valeurs montrées sur l'écran. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer 10 de ces écrans et postérieurement les récupérer. Un appareil standard pour tout le monde. Parlons de l'oscilloscope PCE SDS 1022 DL. Il y a 30 ans, avoir eu un appareil comme cela à ce prix était impensable. C'était un rêve avoir quelque chose comme ça. J'ai travaillé 14 jours avec cet appareil. Un appareil avec un prix inférieur à 250 euros. Regardez, un écran TFT. Il y a deux canaux, tout numérique, une résolution de 8 bits. La bande passante est de 25 MHz et 500 MHz échantillons par seconde. Il est très complet. Il suffit pour tout travail de service, à condition que vous ne nécessitiez pas d'autres fréquences. Nous avons les touches de maniement ici, l'amplitude, canal 1, canal 2. Ici, nous avons la base temporelle. Même si en réalité, elle n'est pas nécessaire, le système le fait automatiquement. J'ai apporté mon enregistreur. Ce sont quelques enregistrements d'audio. Si je le connecte maintenant, comme vous pouvez voir, nous commençons à voir quelque chose. Cela peut être enregistré. Nous avons aussi la possibilité de le mettre en stop, c'est-à-dire nous l'arrêtons. Cela nous permet d'augmenter et voir comment sont les curbes. Nous pouvons changer l'amplitude. Tout cela peut être enregistré. Enregistré dans un PC ou dans une clé USB. Nous disposons de beaucoup de possibilités d'enregistrement et d'analyse postérieure. Maintenant, il est dans un canal, mais bien sûr, il dispose d'un deuxième canal. Nous le voyons tout de suite. Nous ne voyons qu'une ligne fine jaune car il n'a aucun signal. Nous pouvons additionner, soustraire, multiplier ou dévisser les deux canons. Nous avons une transformation FFT. Cela veut dire que je peux fractionner le signal. Je dispose de beaucoup de menus que, d'abord, il faut les apprendre. J'ai en plus une interface de série. Il est petit, léger et surtout de manuellement facile. Un oscilloscope pour travail de service avec un prix qui, réellement, a été une surprise pour moi. Un appareil excellent. Ici, nous avons un de mes rêves, un appareil de l'entreprise PCU, modèle DSO 5202B, un oscilloscope enregistreur numérique. À l'intérieur, nous trouvons un oscilloscope avec une bande passante de 200 MHz et 1 Giga échantillon par seconde. Il est réellement puissante. Avec cet instrument, vous avez un appareil avec les fonctions nécessaires pour effectuer n'importe quel type de travail. C'est un oscilloscope à deux canons. L'appareil me fascine parce qu'en réalité, il ne nécessite aucune notice d'emploi. Vu que vous connaissiez le fonctionnement de ces appareils, Si nous le regardons attentivement, nous trouverons le panneau des touches avec des différentes couleurs. Jaune, rouge et bleu. L'attribution, nous la trouvons ici sur l'écran. Chaque canal a une couleur correspondante attribuée. Regardons la couleur sur l'écran. Vous saurez ce que vous devez appuyer ou activer. Je saurais quel est le canal correct et quelle est la touche correcte. Quelque chose simple et pratique. Bien sûr, il travaille avec toutes les fonctions mathématiques quand il travaille avec les deux canons. Addition, soustraction, multiplication, division, FFT et interpolation. Comme la plupart d'oscilloscopes, la majorité des réglages fonctionnent d'une façon automatique. J'ai la possibilité de transférer mes données à une clé USB. Je peux aussi les transférer à une imprimante. Bien sûr, je peux le connecter à un PC. Il est livré avec deux câbles d'essai. Maintenant, je pourrais m'enthousiasmer. Il dispose d'innombrables sous-menus, mais tout est spécifié sur l'écran. Il ne faut que lire bien et après appuyer sur la touche appropriée. Cela est attendu aujourd'hui. Comme il travaille avec 200 MHz, je voudrais voir comment de nette traite cet appareil ce signal. Bon, nous prenons un clip et nous l'introduisons ici. J'ai apporté un émetteur radio. Si nous regardons, nous voyons qu'il indique 145 700. C'est-à-dire que quand nous transmettons, il ira à 145 100. Maintenant, je place l'émetteur radio à côté du clip. Et comme vous pouvez observer sur l'écran, j'ai une courbe sinusoidale propre. Il m'indique aussi ici-dessus, 145 100 MHz. Comme vous voyez, cet appareil travaille d'une façon excellente dans la bande passante de 200 MHz. J'ai obtenu des signaux stables de plus de 300 MHz. Seulement que je ne dois pas l'émettre. Un bon appareil. Je crois que vous devrez consulter la fiche technique. Et si vous avez besoin d'un appareil, cela est mon choix. Nous avons arrivé à la fin. J'ai profité réellement. Si je devais choisir l'appareil qui me plaît le plus, j'ai l'arrière-grand-père de cet appareil. Et il fonctionne encore très bien. Cet appareil est très cool. Il n'y a pas de restrictions. Mais cela est un rêve. Je pense qu'il sera mon grand amour. J'espère que vous profitez de votre travail. Et avec ces appareils, vous profitez réellement. Je vous souhaite le meilleur. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada